Est-ce que vous êtes chauds pour des expériences scientifiques à refaire chez vous ? Il y a de tout phénomène de pression, de tension, de fluorescence, bref, il y en a pour tous les goûts. Vous avez vraiment adoré la première vidéo de compil d'expérience, donc je me suis dit pourquoi se priver, pourquoi ne pas en refaire une autre ? Vous allez vraiment pouvoir vous la péter en reproduisant certaines de ces expériences, en refaisant ces manipulations devant vos potes, vous passerez pour des bosses. Ou des nuls. Parce que des fois vous m'envoyez vos fails et c'est juste extraordinaire. J'ai adoré, merci beaucoup. Comme la première fois ces expériences sont issues de petites vidéos TikTok ou Insta que je fais un petit peu tous les jours, allez me suivre sur Insta c'est Doc Nossman, c'est le compte vérifié, voilà merci. A tout de suite. Petite pub au passage, ça fait pas de mal. J'aime trop publier ces expériences vraiment. Vous êtes toujours nombreux à réagir et même dans la compile vidéo YouTube que j'avais fait il y a quelques semaines, vous étiez là aussi et vos retours étaient vraiment super vis-à-vis de cette nouvelle façon de vulgariser, cette nouvelle façon de passer la science. Et ça me fait évidemment trop plaisir. Histoire que je sache un peu comment m'orienter, dites-moi dans les commentaires quelle expérience de cette vidéo vous avez le plus appréciée. Ça me donnera une petite idée de peut-être... Voilà, on sait jamais. Allez, détendez-vous maintenant et n'hésitez pas à reproduire ces expériences chez vous. Sauf certaines qui sont un peu dangereuses, quand il y a l'acide etc. J'encourage absolument pas à refaire ça, attention. Dans mon cas, les quelques expériences plus dangereuses que d'autres sont faites dans un environnement encadré, avec du matériel et ce qu'il faut pour la sécurité. Donc je fais très attention et je compte sur vous pour ne pas reproduire les expériences à base d'acide etc. Voilà. Mais bon, je sais que je peux vous faire confiance, alors bon visionnage à tous. Ok, nouvelle expérience que vous pouvez tous refaire chez vous. On va observer un phénomène de pression. Alors mettez un peu d'eau dans une canette vide, vous la chauffez jusqu'à l'ébullition et jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu de vapeur à sortir comme ça. Plongez la canette rapidement vers le bas dans l'eau froide et implosion de la canette. En fait, en la mettant dans l'eau, la pression à l'intérieur de la canette diminue super vite par rapport à la pression atmosphérique, donc extérieure qui est plus forte. Et la différence de pression va forcer la canette à imploser. C'est fou. Regardez bien. En gros, à l'intérieur de ça, il y a une substance. Si je l'épluche à côté... Ça fait tout péter. Ah, ça fait peur en plus parce que tu sais pas quand ça va partir. Waouh, la puissance des clémentines. En gros, ce ballon en caoutchouc va se faire attaquer par une substance de la clémentine, une substance qui s'appelle le limonène. Et le limonène, comme le caoutchouc, c'est un hydrocarbure. Les hydrocarbures, c'est des molécules non polaires qui peuvent se dissoudre lorsqu'elles rentrent en contact l'une avec l'autre. Donc le limonène que l'on voit pas, mais qui jaillit lorsque j'épluche la clémentine, va venir se déposer sur le ballon et le faire éclater. C'est le genre de réaction que j'aime bien parce qu'on s'y attend pas du tout. Mais en fait, derrière tout ça, il y a plein de science. Expérience scientifique que vous pouvez tous refaire chez vous. Une bouteille vide, un truc pour gonfler les vélos. Et un petit peu d'alcool à 90. On va en mettre un tout petit peu à l'intérieur, comme ceci. Et on secoue bien. Je vais pomper plusieurs fois et en augmentant la pression à l'intérieur de la bouteille, ça va permettre de créer un nuage quasi instantané quand je vais relâcher le tout. Et en relâchant rapidement la pression, ça va permettre à l'air de se dilater super vite. Ça va avoir pour effet de diminuer la température et ce refroidissement va permettre à l'air de se condenser en fines gouttelettes. On a donc un changement d'état qui va donner ce nuage de manière quasi instantanée. L'alcool ici va permettre une condensation plus rapide et donc un nuage plus impressionnant car l'alcool s'évapore plus vite que l'eau. C'est vraiment pas mal. C'est réellement instantané et on a bien un nuage dans la bouteille. Mettre de l'acide sulfurique dans du lait, qu'est-ce que ça fait ? Découvrons-le tout de suite. Ok, il se passe bien un truc instantané en plus de ça. C'est impressionnant. En fait, dans cette réaction, certains éléments vont être attaqués et d'autres non. Très rapidement, glucides et protéines vont être décomposés par l'acide sulfurique. C'est très impressionnant d'ailleurs la vitesse à laquelle ça a lieu. Restent les lipides qui se retrouvent en haut, dans la zone encore blanche. Réaction exothermique, donc qui relâche de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Très très chaude. C'est fou. Expérience que vous pouvez refaire chez vous. J'ai de l'eau à l'intérieur de cette bouteille. Mais si je viens la retourner, elle ne va pas couler. Pourquoi ? Je peux même mettre un cure-dent à l'intérieur comme ceci. Et il va monter. Ce n'est pas de la magie ça. C'est de la science. Bon, l'explication c'est que j'ai un petit morceau de plastique rond avec un trou au milieu. Et si cette expérience marche, c'est grâce à la pression atmosphérique et la tension superficielle. Premièrement, la pression atmosphérique va pousser le rond en plastique vers le haut. Et s'il ne tombe pas, c'est aussi parce qu'il y a de l'air en haut de la bouteille. Avec peu de pression à ce niveau-là. Et pour finir, la tension superficielle qui a tendance à maintenir toutes les molécules d'eau entre elles. En fait, c'est un principe qu'on appelle la cohésion. Et c'est trop stylé. Expérience scientifique très stylée à refaire avec du sel et du poivre. Je verse du sel. Un peu de poivre. Tu prends un ballon que tu gonfles. On va frotter ça comme ça, bien comme il faut. Qu'est-ce qui se passe si j'approche ça du mélange ? Refaites ça chez vous, c'est facile. C'est un phénomène d'électricité statique donc. En fait, ici, tout est une histoire de charges positives, négatives ou neutres. Je vous le remontre. Lorsque je frotte le ballon sur ma tête, en fait, sa surface se charge en électricité statique. Je charge le ballon négativement car j'arrache quelques électrons. Électrons négatifs. Et lorsque je l'approche de choses neutres comme le poivre, en fait, ça va l'attirer et le forcer à coller au ballon. Mais c'est assez cool. Stylé la science, hein ? Regardez ce qui se passe si je viens mettre du cuivre dans du nitrate d'argent. On ne voit pas ce qui se passe instantanément, mais assez rapidement, on va voir une réaction de rédox. Parce qu'en fait, il y a réduction et oxydation. Ici, le nitrate d'argent va réagir avec le cuivre pour former du nitrate de cuivre et de l'argent. Et petit à petit, en fait, le cuivre va être oxydé. Et là, on voit déjà qu'il change de couleur assez vite. Et le plus incroyable, c'est ce qui va se passer quelques minutes plus tard. Alors que la réaction continue, ça va former des dendrites à la surface du filament de cuivre. En gros, c'est la formation de magnifiques cristaux super fins. Ici, des dendrites d'argent. Et c'est vraiment magnifique. J'adore ça, vraiment. Regardez. Boum ! Bon, là, c'est assez énorme, maintenant. Bam ! Fabriquer un flux laminaire fluorescent. Ça marche. Ça marche. J'ai l'aminaire. Il est fluorescent. Non, mais sinon, ça rentre trop bien avec le GH5. Mais sauf que là, il y a un blème. Fabriquer un moteur en une minute avec une pile, des aimants et un fil de cuivre. On met les aimants et la pile par-dessus. Et la magie arrive. On vient placer le fil de cuivre au milieu. On lâche. Et le moteur va se lancer tout seul. Ça va super vite. Tellement vite qu'il y a un effet stroboscopique à la caméra, d'ailleurs. C'est vraiment trop bien. En gros, ici, on a l'aimant qui génère un champ magnétique. Et le fil de cuivre qui touche le pôle positif de la pile. Et qui se termine au niveau du pôle négatif. Là où il y a justement le champ magnétique de l'aimant. Le fil de cuivre va jouer le rôle de conducteur. Car il va conduire un courant jusque dans le champ magnétique. Et un courant qui passe dans un champ magnétique. Ça va générer une force, appelée la force de Lorenz. Qui va donc faire tourner le fil. Et ça, jusqu'à ce que la pile soit déchargée. Ok. Trop bien. Observez bien ce phénomène. C'est une expérience qu'on voit pas mal tourner en ce moment. Avec du chocolat en poudre qu'on vient tremper dans du lait. Maintenant, si je viens piquer la surface. Tout disparaît. Mais on va pousser l'expérience un petit peu plus loin. Et essayer d'observer ça avec mon méga zoom macro de la mort. Le truc ici, c'est que la poudre de chocolat est en fait assez hydrophobe pour plusieurs raisons. Notamment parce que les particules de cacao sont super fines. Donc le lait et la poudre se mélangent pas super bien. En physique, on dit qu'il y a un mouillage partiel. Car si je viens déposer de l'eau sur la poudre, en fait, elle va pas s'étaler complètement. Elle va former une goutte. Le fait que ça se mélange pas bien, fait que lorsque je viens casser la surface du liquide avec le cure-dent. Tout le liquide va vouloir retrouver sa forme de goutte au plus vite et donc s'échapper de la poudre. Et ça donne cet effet assez stylé. J'espère que ces expériences vous auront vraiment plu. Dites-moi laquelle vous avez préféré dans les commentaires. Sachez que j'en tourne un petit peu tous les jours et que je les poste, voilà, sur Insta, etc. Donc c'est pas impossible qu'il y ait d'autres de ces compiles qui arrivent prochainement. Les compiles c'est bien parce qu'il y a plein de petits ajouts, etc. sur les côtés. Ça fait plaisir. Je vous le redis, j'aime trop cette façon de vulgariser sur les autres réseaux que YouTube. Ça permet vraiment de tester de nouvelles choses et personnellement, j'adore. Donc je compte bien évidemment continuer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir, à vous abonner pour jamais rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao !